En tout cas, je pense que ça pourrait faire malheureusement de gros dégâts. Alors justement, en parlant de gros dégâts, les ransomware, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, ont repris une espèce de poil de la bête qui fait clairement, pardon du gros mot, mais qui embête le monde, c'est une vraie problématique. D'abord, Logbit, je vous mets d'ailleurs le lien là dans le chat, si l'article vous intéresse, si vous souhaitez aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Mais Logbit, les affiliés surtout, eh bien, viennent de... c'est clair, ils ressortent de l'ombre. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que, souvenez-vous, en octobre, 26 octobre 2022 d'ailleurs, on peut même donner la date, la Gendarmerie Nationale Française avec la Gendarmerie Canadienne mettent la main sur, en tout cas, l'instigateur du groupe Logbit, ça en est certain. Le problème, c'est que Logbit continue à vivre d'une manière assez radicale et ses affiliés viennent de réapparaître. On a vu un nombre d'entreprises piratées ressortir de l'ombre, mais clairement, avec soit les fuites de données, soit tout simplement avec des liens en disant, ben voilà, téléchargez, on les a piratées en septembre, en octobre, au mois d'août. Complètement fou ! Un exemple très concret que je vous ai mis là, par exemple, cette mairie italienne, elle a été piratée au mois de septembre. Eh bien là, mi-janvier, l'affilié a décidé de tout diffuser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très certainement, Logbit est en train à changer ses serveurs, a tout remis en place, j'entends par là, a remis en place les outils qui permettent aux affiliés de communiquer, mais aussi de communiquer sur les blogs de Logbit. Très intrigant, très étonnant, d'autant plus que la semaine dernière, pendant 48 heures, quasiment l'intégralité des serveurs de Logbit, plus d'une quarantaine, tombait en panne, ou était, en tout cas, inactif, où on ne pouvait pas s'y connecter. Est-ce qu'ils ont changé de crèmerie ? Est-ce qu'ils ont changé de lieu de stockage ? Tout est possible, malheureusement, avec ce genre de population-là. Autre cas, justement, dans le ransomware, qui pour moi est une véritable problématique, que ce soit les cabinets d'avocats, que ce soit les cabinets de comptables, que ce soit les neutaires, ce sont de véritables cibles pour les pirates informatiques. Et un exemple très concret, là, cette fois-ci, c'est le groupe Play, ce groupe de pirates informatiques dédié au rançonnage aussi, au ransomware, eh bien, ils viennent de diffuser l'intégralité des données volées à un cabinet d'expertise comptable, avec tous les clients dedans. Que cette entreprise se soit fait pirater, c'est les risques, c'est les jeux, mon bon monsieur. Sauf que les clients qui sont dedans, eux aussi, du coup, se retrouvent piratés. Ce sont des dommages collatérales, on va l'appeler comme ça. Je trouve ça terrible, parce qu'aujourd'hui, toutes leurs données sont diffusées. On d'abord était traillés par ce type de pirate informatique. Qu'est-ce qui m'empêche de penser aujourd'hui qu'ils les ont peut-être contactés, qu'ils vont les contacter pour les piéger eux aussi ? Bref, c'est un véritable problème, sachant que les données diffusées, ce n'est pas négligeable, avec énormément d'informations dedans. Alors, que faire si vous êtes client d'une entreprise qui a été impactée, qui a été, voilà, cyberattaquée ? Alors, soit l'entreprise vous a prévenu, et bon, déjà, c'est déjà un bon point. Soit vous êtes au courant, parce que Zataz a alerté ou d'autres, eh bien, direction la CNIL. Alertez la CNIL, bonjour, j'ai appris que la société pour qui je suis partenaire, pour qui je travaille, pour qui, peu importe, a une fuite de données, je pense que je suis dedans, je souhaiterais avoir une communication de cette entreprise qui ne m'en donne pas. Voilà, c'est malheureusement l'une des choses à faire, parce que, on n'a pas le choix. On n'a clairement pas le choix face à ce genre de population qui vole, qui diffuse, et vous verrez, je suis revenu sur un test que j'avais fait maintenant il y a un an sur Redforum, avant qu'il soit arrêté par le FBI, stoppé par le FBI, où j'avais planqué une fausse information sur un blog que j'avais créé, et j'avais diffusé l'accès à ce blog pour voir ce qu'allaient faire les pirates et surtout à quelle vitesse. Écoutez, je n'ai pas été déçu, 90 accès différents en moins de 5 minutes avec différentes tentatives XYZ, vous imaginez, pour un seul log. Alors imaginez qu'on vous est une entreprise et qu'on vous a intégralement tout piqué. Alors, dans les dernières grosses suites du moment, c'est simple, celle-ci est toute fraîche, malheureusement, même si elle vise un pays du côté du soleil. C'est simple, c'est l'Emi White Motorsport Organization qui s'est fait avoir par les pirates informatiques de qui ? De Logbit. Eh bien oui, malheureusement. C'est quand même une entreprise très importante, dédiée dans cette zone géographique du Moyen-Orient, autour de la Formule 1, des voitures, du rallye, au moment où on a le Dakar, cette grande course qui avant s'appelait le Paris-Dakar, qui était passée par l'Amérique du Sud, etc., etc., et qui maintenant se fait du côté de l'Arabie Saoudite, c'est même d'ailleurs la 45e édition. Eh bien, au même moment, boum, eh bien, cette entreprise se fait elle-même rançonner, se fait elle-même piéger. Bon, écoutez, il leur reste jusqu'au 4 décembre pour espérer que les pirates informatiques n'ont pas volé de données trop sensibles. Bien sûr, j'espère qu'elle ne va pas payer, cette entreprise. Ce n'est pas impossible, malheureusement, quand des gens ont beaucoup d'argent et qu'ils se moquent complètement des lois internationales, ils pourraient payer. Bon, ce qui, dans tous les cas, comment dire... n'empêchera pas que les pirates informatiques ont tout trié. Soyons très clairs. J'ai dit 4 décembre, bien sûr que non. C'est le 4 février. Bien vu, mon ami. Il va falloir que je corrige cet article. C'est ça, le problème de la boisson. Et je finirai par The Guardian, justement, avec la problématique de la fuite de données. C'est quoi ? C'est The Guardian qui annonce très clairement. Je vous en avais révélé l'information. Souvenez-vous, c'était pendant les fêtes de Noël. Le Guardian se fait attaquer. Elle se fait... En tout cas, une cyberattaque. Elle leur bloque leur informatique. Et ils ont rassuré en disant que la version papier allait sortir sans aucun problème. Sauf que là, on vient d'apprendre que les pirates informatiques ont clairement volé des données des employés britanniques. Les Australiens et les Américains, première vue, ne sont pas impactés sur le sujet. Non, mais par contre, leur a été volé nom, prénom, numéro de sécurité sociale, données bancaires, assurance, passeport, etc. Donc voilà l'autre problématique de la fuite de données. Fuite de données qui peuvent apparaître aussi avec beaucoup, 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 beaucoup de temps. On va dire que les pirates informatiques vont mettre un petit peu de temps pour les diffuser. On ne sait pas pourquoi. Alors soit parce qu'ils sont partis à la guerre, soit parce qu'ils sont dans des pays où ils n'ont plus de connexion avec l'extérieur, soit ils se sont dit on va attendre un petit peu. Très étonnant. Et justement, l'un des étonnements, c'est celui-ci, McDonald's, piraté en février 2022, donc il y a bientôt quasiment un an, eh bien, les pirates ont fait quoi ? Eh bien, ils viennent de diffuser toutes les données qu'ils avaient pu voler. Donc, à une époque où on se disait, mais tiens, qu'est-ce qu'ils ont pu véritablement voler ? Eh bien, les pirates extérieurs peuvent aujourd'hui copier ces informations et potentiellement les exploiter. En espérant, ça, j'ai aucun doute sur le sujet que McDonald's a déjà pu tout modifier, etc. Mais est-ce qu'ils étaient au courant de ce qui a pu être exfiltré à l'époque ? Donc, vous voyez, on a des fichiers 16 Go, 105 Go, 95, 75, 102. Bref, ça fait énormément d'informations qui sont dans les mains de ces pirates depuis un an et qui aujourd'hui, ces 500 Go d'informations, eh bien, sont jetées en pâture. Comme ça. Un autre groupe assez frais, assez nouveau qui s'appelle Nokoyawa. Eh bien, pareil, ces gens-là, ils sont apparus, ils attaquent beaucoup, partout. Ils sont très fins. Pour le moment, ils ne font pas beaucoup de bruit extérieur. Non, par contre, ils ont plein de blogs et ils ont des blogs différents. Un des blogs, deuxième blog, je ne vous montrerai pas les autres. Ils sont en train, à première vue, de préparer une diffusion massive de malveillance qu'ils ont pu orchestrer ces dernières semaines à suivre parce que le problématique, c'est qu'il y a peut-être des malveillances dont les entreprises se sont dit « Tiens, personne n'est au courant. Sauf que vous avez des gens qui sont en train de préparer des blogs et qui, à mon avis, ont peut-être l'intention de diffuser les informations. Et ça, c'est plutôt gênant. C'est très important. C'est très important.